Bonjour tout le monde ! Donc voilà, j'ai reçu Pierre Solar. C'est un RPG sur MyDrive. On peut même dire que c'est le tout dernier jeu qui existe sur cette console. Puisqu'il a été réédité et recréé par des amateurs entre parenthèses. Sachez qu'il est disponible en plusieurs langues, même en français. Donc bon, même s'il n'y avait eu que l'anglais, cela ne m'aurait pas du tout dérangé. Puisqu'à l'époque, on n'avait pas trop le choix. Une cartouche de 64 mégas. Ce qui est énorme pour ceux qui s'en rappellent. Donc vous voyez graphiquement, voilà ce que c'est. C'est tout à fait 16 bits, old school. Ils ont mis du son en IFI. Vous avez 4 points de sauvegarde. Ici vous avez le site, pour en savoir plus. Et ce qui est très bien, c'est compatible avec toutes les consoles, pas les NTSC. Donc lorsqu'on ouvre la boîte, cartouche Mederive. Donc voilà. Au moins c'était du solide. Le petit livret. Donc plutôt fort sympathique, très bien fait. Avec des pages en couleurs. Et dans différentes langues. que vous allez même voir normalement. Vous voyez un peu de japonais. Quelques langues européennes. Ici c'est un mini poster du jeu. Donc vous voyez. Tout sympa comme petit bonus. Je ne le renferme pas dans le bon sens. Ca peut pas être facile. Et ensuite des autocollants. Malheureusement pour le moment je ne peux pas tester le jeu. Puisque le câble RGB que j'ai commandé. Soit il ne fonctionne pas. Soit malheureusement c'est ma Megadrive japonaise qui est morte. Enfin du moins l'entrée RGB. Donc l'ami Twikido va essayer le fameux câble sur sa console d'un jeu française. Et si le câble fonctionne. Il va falloir que je me trouve une seconde Megadrive. Ou essayer de réparer celle que j'ai actuellement. Donc voilà. Allez sur ce je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end plutôt. Et je vous donnerai plus d'infos lorsque je pourrai jouer à ce jeu. Plus tard.